Qu'est-ce qu'on a pensé à toi en pensant au sujet de la chronique de Florence? Oui, oui. Les femmes, les femmes compositrices, on va en parler, on pourrait en parler de dizaines, mais il faut prendre notre temps de faire chaque portrait, on en a pris trois. J'en ai pris trois et j'en ai découverte une grâce à une nouvelle application qui s'appelle Demandez à Clara. Demandez à Clara? Oui, à laquelle je reviendrai plus tard. Je vais donc vous parler d'une première compositrice qui a composé à la fin de la Renaissance, au début de l'époque baroque. Il s'agit de Clara Margarita Cozzolani. C'est une religieuse bénédictine du couvent de Santa Radegonda de Milan. Elle fait partie d'une douzaine de compositrices italiennes cloîtrées du 17e siècle. Je l'ai trouvée intéressante et importante parce qu'elle s'est vraiment battue pour que la musique reste présente et que la composition reste présente à l'église, chez les nonnes. Puis elle était mise, elle était peut-être dans l'eau chaude, étant donné que je sais qu'il y avait un archevêque qui voulait plutôt que les nonnes soient de plus en plus cloîtrées et qu'elles n'aient pas accès à ce... Et à s'exprimer de cette façon. Oui, c'est ça. Mais c'était des chants religieux, c'est de la musique religieuse? C'est de la musique religieuse, étant donné qu'être compositrice, c'était pas donné à tout le monde, ce savoir musical-là, c'était pas donné à tout le monde. Alors c'était grâce à cette institution religieuse-là qu'elle avait, qu'elle a pu donc apprendre, apprendre la musique et apprendre à s'exprimer à travers ça. Sa façon de prier, j'imagine, en tant que religieuse. Absolument, absolument. Et elle a composé beaucoup de chants sacrés. On va en écouter un, c'est Alma Redemptoris Mater. On va écouter un extrait. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est magnifique, c'est touchant. C'est beau, il y a quelque chose de super céleste dans les voix. Comme moi, ça se fait que c'est resté, demeurer inconnu. C'est incroyable. C'est ce que je me dis à propos de beaucoup de compositrices. Et c'est ça, malheureusement, après sa mort, ses œuvres sont restées cachées, écartées. Et c'est juste en 98, donc tout récemment, dans la longue ligne de l'histoire, que ses œuvres ont été reprises et finalement publiées. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce que tu sais s'il y a une quantité imposante? Il y en a beaucoup, je vous dirais. Je crois au-dessus de probablement de 1500. C'est incroyable. Et on connaît, en tout cas, moi, je ne connais pas. Non, moi non plus. Et que moi non plus, je ne connais pas. Non, non, c'est formidable. Mais je crois que c'est aussi à travers plus d'un médium artistique où malheureusement, les femmes ont été mises peut-être de côté, les carrières féminines ont été mises de côté, c'est ça, pour promouvoir la carrière de leur mari. Et puis, on pourrait parler de sculpture, on pourrait parler, j'imagine, théâtre aussi. Oui, bien, absolument. La liste est longue. Oui, la liste est trop longue. Continuons. Donc, deuxième. Donc, deuxième, on part d'un alma redemptoriste à une alma malère, donc dans l'époque moderne qui fut la femme du renommé Gustave Malheur. On connaît la famille. On connaît la famille. Surtout l'homme, d'ailleurs. Quand tu découvres la femme derrière l'homme que tu te rends compte, quelle importance elle a eu dans sa vie. Donc, tu la connais, toi. Oui, tout à fait. J'ai même lu une biographie. Oui, c'est ça. Il n'y en a plus qu'une qui a été faite, je sais, mais oui, effectivement. Décédant de 1964. Oui. C'est ça. C'est la femme d'un peintre architecte et d'une cantatrice, Alma, qui a été d'abord artiste visuelle. Elle a été peintre et ensuite, elle s'est adonnée à la composition. On sait maintenant qu'elle aurait composé plus d'une centaine de leaders, mais jusqu'à ce jour, il n'y en a que 14 ou 16 qui sont publiés. Et elle est très rarement jouée. Alors, c'est fou l'ampleur de tout ce qu'on ignore. Tu n'as jamais utilisé sa musique dans une mise en scène? Non. Par hasard, hein? Non. Ça me donne une idée, ça. Oui, on prend des notes, on prend des notes. Oui, oui. Je travaille souvent avec de la musique originale, moi. Alors, c'est sûr que c'est une excellente piste. Ah non, mais elle est vraiment... Oui, il y a quelque chose de tellement... de profond, de sombre à la fois, de lumineux. Elle était... Et donc, Alma, elle a grandi à Vienne, d'une famille assez bien nantie. Donc, riche, cultivée, belle, talentueuse. Elle faisait tourner toutes les têtes. Elle était très, très courtisée. Elle a rencontré des grands Klimt. On en nomme. La liste est longue. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'à travers toutes ces histoires, ces critiques d'elle, ou tout ce qu'on a raconté d'elle, j'ai l'impression qu'on s'est plus attardé sur les méandres de sa vie amoureuse. C'est ça. Sur ses tempêtes, ses passions, ses drames. Le potin. C'est ça. Au lieu de... Ça a peut-être influencé son oeuvre, là. Ça, à nous de l'entendre et de l'écouter. Oui, mais certainement. Mais c'est ça. Et donc, évidemment, d'être une femme, d'être une femme de tête, une femme brillante, talentueuse à cette époque-là, oui, ça devait... Ça me fait faire peur. Oui. Mais c'est ça qui est dommage, parce que c'est vrai, même qu'on l'a dépeinte comme une femme qui avait un caractère excentrique. Donc, pas quelqu'un qui marchait facilement dans les rangs, alors que c'est une qualité pour nous aujourd'hui. Absolument. Cette liberté-là qu'on... Oui, on n'arrête pas de le dire en anglais, le « out of the box ». Oui, le « out of the box ». Même d'être un peu marginale, ça fait des nouvelles idées. Elle était marginale, oui. Oui, mais complètement. Mais justement, elle a été marginalisée parce qu'elle était marginale. C'est ça qui est choquant. De son vivant et puis, bon, après, on connaît... Est-ce qu'on écoute un extrait? Qu'est-ce qu'on écouterait? Oui, on écoute un extrait. On va écouter un extrait d'un de ses leaders, « Die Stilstadt ». On va écouter une version, la version originale pour piano-voix, interprétée par la chanteuse canadienne Julie Boullian. Hum! On va écouter une version, la version originale pour piano-voix, interprétée par la chanteuse canadienne vous a dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une musique que j'affectionne beaucoup. Je trouve que c'est une musique du cœur qui s'adresse librement et directement. On disait que la musique exprime plus qu'un simple mot. C'est souvent des affects, mais on le sent très fort dans sa composition. Il y a Martine Bond qui avait monté un opéra d'elle à l'Espace Go. C'était a cappella, que des voix de femmes, incapable de me rappeler du titre. Mais on aura sûrement des réponses là. Oui, oui, c'est ça. C'est vrai. Oui, répondez-nous là-dessus. Mais c'est une compositrice extraordinaire. C'est une artiste incroyable. Absolument. J'ai eu la chance de la rencontrer quand j'étais au Conservatoire de Musique de Montréal, de jouer une de ses œuvres, puis ensuite avec l'ensemble contemporain de Montréal. Puis elle est tellement intéressée. Je la croise aussi parfois au théâtre. Oui. Juste par... Elle est là, elle est... Comment dire? Elle est friande de toutes sortes de médiums artistiques, de tout ce qui se fait. Elle a gagné d'ailleurs le prix Juno de la meilleure composition de la nuit. Ah, c'est pas banal. Et là, qu'est-ce qu'on va écouter? On va écouter un extrait de Géométrie sentimentale, premier mouvement, friande. C'est beau, le titre est beau en plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, je suis sûre. Tu vois-tu tous les rebondissements là-dedans? Très théâtral, ça. Oui. Ça, pour le théâtre, c'est extraordinaire de travailler avec une compositrice. Si on va en connaître d'autres, il y a un site Internet, une application... C'est ça. C'est le site dont je vous parlais. C'est une application interactive qui s'appelle Demander à Clara, qui est en l'hommage à Clara Schumann, qui fut l'épouse de Robert Schumann. Et donc, c'était son 200e anniversaire de mort en 2019, je crois. Et donc, ce sont des chercheuses qui ont rassemblé l'oeuvre de plus d'une... je ne sais pas combien, mais on parle de plus de 1000 compositrices à travers l'histoire. Wow! C'est un outil remarquable. C'est formidable. Juste des femmes. Et si on veut en chercher et en trouver, on s'en va là? On s'en va là. C'est très, très facile d'accès. On peut les chercher par nom, par genre, par... Par titre. Nationalité, par titre, par époque. C'est vraiment formidable. Peut-être que les partitions ne sont pas encore disponibles ou ça ne nous amène pas tout à fait vers des... Parce qu'il y a beaucoup de ces compositrices-là qui ne sont malheureusement pas encore publiées. Mais ça va certainement donner envie ou matière à des programmateurs de... Comment ça s'appelle, encore une fois? Ça s'appelle « Demander à Clara ». Merci beaucoup, Florence. Ça a été très aimable de faire cette s'ilée avec toi aussi. Ça m'a fait un grand plaisir. Est-ce que tu vas composer un jour? J'aimerais beaucoup ça. Oui! Oui! Bien, pourquoi pas! Je suis sur un projet de chanson, mais ce n'est pas de la musique contemporaine. Ce n'est pas de la musique contemporaine. On va te surveiller, donc. Merci encore une fois pour la participation. Oui, oui. À surveiller sur la « Demander à Clara ». On va te demander un jour. Lorraine, je veux que tu m'aides pour présenter ce qui s'en vient. Je veux que tu me parles de la Fondation Lorraine-Pintal. Ah oui! Parce que je trouve ça important, cette implication-là. C'est pour qui et c'est quoi? La Fondation Lorraine-Pintal, en fait, c'est grâce au prix du gouverneur général que j'ai eu il y a déjà un an. Et c'est 25 000 $. Ce n'est pas quand même... Ça se prend bien, 25 000 $. Mais disons que c'est une petite fondation que j'aimerais faire grossir. Et pourquoi j'ai eu cette idée? Ça fait longtemps que ça m'habite de créer cette fondation. Et c'est pour susciter, dynamiser l'esprit d'entrepreneuriat des jeunes femmes artistes qui voudraient soit se diriger vers la mise en scène ou la direction artistique. Donc, les jeunes femmes, tu veux aider, tu veux pousser, tu veux soutenir. Oui. Et je veux t'en présenter une, une violoniste qui a 20 ans. Et cette femme, donc, est la Révélation Radio-Canada en musique classique 2020-21, lauréate en 2020 du prix Michael Measures et puis du Conseil des arts du Canada et lauréate du concours OSM en 2016. Elle s'appelle Isabella Déloise Perron. C'est pour toi. Regarde, puis on écoute.